En un mois, les cours de l'or ont chuté de 8% et ceux de l'argent de plus de 20%. Comment cela se fait-il alors qu'on attendait dans les prochains mois à au moins 2200$, voire 2400 selon certains observateurs, et l'argent, là encore selon les observateurs, entre 30$ et voire 35$. Dans le cas, je parle de l'once de métal bien entendu. Faut-il craindre un effondrement ? Faut-il vendre ? Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver pour réfléchir ensemble à l'avenir, à court terme et à moyen terme, de l'or et de l'argent. L'idée étant d'essayer de se faire une idée qui soit à peu près juste de ce qui va advenir des cours de ces métaux, en l'occurrence surtout de l'or, à échéance de quelques mois, voire d'un an que deux, de manière à prendre aujourd'hui les décisions qui pourraient s'imposer. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, bienvenue parmi nous, et de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à produire sur le sujet de l'avenir de l'or et de l'argent, ainsi que de manière plus large sur tout ce qui touche au thème de l'économie, du patrimoine et de la finance, et qui sont les trois axes de cette chaîne, bien c'est simple, je vous invite à vous abonner, soit à partir de l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran, ou alors en cliquant sur les lettres PLUS majuscules qui vous ouvrent le mur déroulant sous la vidéo, et au bout de quelques liens, vous allez trouver celui d'abonnant. Donc au moment où je fais cette vidéo, par référence à citer les cours de l'or et de l'argent il y a un mois, et bien c'est clair que ces cours ont baissé. Pour l'instant il s'agit d'une baisse de court terme, étant donné la référence de temps que je prends, et puis même si on se plonge plus profondément dans le passé, c'est toujours une baisse de court terme, puisque dans les mois qui ont précédé ce qui se passe aujourd'hui, l'or n'avait cessé de monter et l'argent avait lui-même recommencé à monter. Alors, commençons par analyser cette baisse de court terme. En ce qui concerne l'argent, je vais vite l'évacuer d'abord parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo, et puis parce qu'il apparaît de plus en plus, en tout cas depuis que j'observe les cours de l'argent, il m'apparaît de plus en plus que les cours de l'argent ne font que suivre les cours de l'or, avec souvent un décalage important, et des amplitudes également plus importantes, mais pas toujours certaines. Autrement dit, l'argent se comporte par rapport à l'or, un petit peu comme les bourses européennes par rapport aux bourses américaines. Quand aux États-Unis, ça monte, l'Europe suit, quand ça baisse, l'Europe suit. C'est un peu pareil pour l'or et l'argent. Ce qui m'amène à attacher de plus en plus de valeur à l'analyse que j'ai produite, il y a de cela maintenant, ça fait bien un an, c'est ça, à peu près un an, dans laquelle j'expliquais que, à mon avis, l'argent pouvait être intéressant en termes d'investissement, dans une optique de spéculation. L'idée centrale étant que l'argent pouvait être amené à monter très très fort, et beaucoup plus fort que l'or, si au préalable, l'or s'était mis à monter beaucoup, et qu'une pénurie d'or face à une demande, elle-même provoquée par l'envolée du métal, du métal jaune, si une pénurie d'or se faisait jour, et faute de griffes au manche des merles, les investisseurs se rabattraient sur de l'argent. Plus le temps passe et plus j'observe les choses, plus il m'apparaît que c'est cela qui est probablement le plus réaliste. Donc pourquoi l'or baisse-t-il à court terme ? Pourquoi l'or baisse-t-il depuis quelques semaines ? La première raison que l'on peut invoquer, alors évidemment les raisons, on les donne a posteriori, c'est-à-dire que lorsque les choses se passent, on ne peut pas forcément en déduire que telle conséquence aura lieu, en l'occurrence que l'or va baisser, même si on peut penser que c'est possible. Mais par contre, une fois que les choses se sont produites, effectivement, il faut chercher des causes dans ce qui s'est passé, et dans ce qui s'est passé récemment, puisque le mouvement est récent, et comme cause d'ordre économique, il n'y a pas de ministère économique et financier, c'est là qu'il faut chercher. Ce que l'on observe, c'est que depuis quelques semaines, les bourses qui avaient bien remonté dans les mois qui ont suivi le Covid, qui avaient même remonté au-delà de ce qui paraissait raisonnable, stagnent, et puis ont entamé une période de très grande incertitude, le fameux retour de la volatilité dont je parlais dans ma vidéo, je crois la précédente ou celle d'avant. Toujours est-il que la tendance des bourses maintenant est à la veste, puisque aujourd'hui on est autour de 4.800 sur le CAC, alors qu'au meilleur moment des mois qui ont suivi la crise du Covid, enfin qui ont suivi le printemps, le CAC a été remonté jusqu'à 5.000, mettons 5.050, ou pas loin de 5.100, je crois. Donc il y a un reflux qui se produit. Alors que se passe-t-il dans ces situations de reflux des cours ? Eh bien, il apparaît ce qui s'était déjà manifesté au mois de juin dernier. L'or, à son tour, se met à baisser, et s'il se met à baisser, ça veut dire qu'il est plus vendu qu'acheté. Alors qui va vendre l'or dans ces circonstances ? Eh bien, ce ne sont pas forcément les spéculateurs, au sens stricto sensu, mais les gérants de portefeuille, donc les grands opérateurs, les grands investisseurs qui font les marchés financiers, tout simplement parce que ces gens-là jouent une reprise des cours, des cours de bourse, compte tenu que l'idée générale parmi les professionnels de la bourse est qu'on est toujours dans un cycle haussier, que ce cycle a été juste mis entre parenthèses par la crise du Covid, et qu'au fur et à mesure qu'on s'éloignera du Covid, eh bien, les hausses repartiront d'autant plus fort qu'on a déversé, je vous le rappelle, des milliards, des milliers de milliards sur les bourses occidentales en particulier. Alors à partir de là, eh bien, ces gens se disent que ça va remonter, et qu'il faut profiter de toute baisse des marchés, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour réinvestir, ou en tout cas, il faut se tenir prêt à réinvestir. Alors pour se tenir prêt à réinvestir, il n'y a pas 50 solutions, il faut des liquidités, et comment avoir des liquidités quand, eh bien, en gros, on est au taquet, qu'on a investi de tous les côtés, ou même si on en a, on en veut encore plus, il faut vendre des actifs, et des actifs dont on pense qu'ils ne seront pas forcément concernés de plein pot par la reprise des marchés financiers, et en l'occurrence, ce sont les métaux précieux. Et d'autant plus que, sur ces actifs, on est gagnant, donc en même temps, on fait des prises de bénéfices, on se fait une réserve de moyens pour investir pour l'avenir, ça, c'est la chose la plus... ça, c'est mon analyse, mais qui, maintenant, n'est plus mon analyse, parce qu'elle est de plus en plus partagée, et puis il y a aussi une analyse qui, elle, est beaucoup plus traditionnelle, c'est la notion d'appel de marge, c'est-à-dire quand la bourse baisse, eh bien, ceux qui sont en position... ceux qui sont en position d'achat à découvert, enfin, d'achat à découvert, d'achat à terme, vont être amenés à payer des appels de marge, donc des différences de cours, on appelle ça des appels de marge, pour ça, il faut des liquidités, si on ne veut pas être obligé de vendre les positions, et donc des vendre-à-perte à ce moment-là, eh bien, il faut pouvoir payer. Et pour payer, eh bien, il faut vendre des actifs que l'on a, et évidemment, quand on est gagnant sur l'or ou sur l'argent, eh bien, on va vendre l'or et l'argent. Alors, avant d'attaquer la deuxième raison, la deuxième raison du point de vue de l'analyse de ce qui a fait baisser l'or et l'argent, juste une remarque sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur ce que je viens de pointer, à savoir le fait que les gérants de portefeuille vendent l'or, vendent les métaux, et notamment l'or, pour se faire des liquidités, eh bien, ça veut dire, indirectement, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, dans les portefeuilles, on va dire les portefeuilles classiques qui sont gérés par des professionnels de la bourse, autrement dit, ceux qui gèrent les fonds, tout simplement, eh bien, ces gens-là, depuis un certain temps, maintenant, mettent de l'or de manière non négligeable dans leur portefeuille, ce qui, je l'avais souligné dans une vidéo, déjà dans plusieurs vidéos depuis quelques mois, ce qui a contribué à faire monter les cours et qui contribuera à les faire monter à l'avenir, mais on va y venir. Alors, l'autre raison qui, elle, était invoquée de manière tout à fait classique quand l'or baisse, c'est la hausse du dollar, du moins quand la baisse de l'or est concomitante à une hausse du dollar, ce qui est assez souvent le cas. Alors, effectivement, depuis peu, le dollar a monté et l'or a baissé, eh bien, il a baissé exprimé en dollars, ce qui est assez naturel, si la monnaie de référence d'une matière première voit son cours augmenter, eh bien, la valeur de cette matière première exprimée dans cette monnaie baisse. Ça, c'est des mathématiques tout à fait basiques. L'autre élément qui, lui, a un peu plus d'importance que ça, c'est que, enfin, qui, à mon sens, est plus parlant, a plus de sens que le premier, qui est une simple constatation arithmétique, c'est que, traditionnellement, l'or, le dollar, ou les thibones américains, donc les obligations du trésor américain, libérés dans le dollar, bien sûr, l'or au dollar sont les deux grands actifs refuges et, quelque part, il y a une compétition entre ces actifs refuges. Bon, si, dans la situation actuelle, un certain nombre d'investisseurs ont envie d'augmenter la pondération de leur poche protection en dollars, eh bien, de manière assez naturelle, ils vont chercher à s'alléger sur l'or parce qu'ils sont gagnants sur l'or pour investir en dollars. Donc, c'est un peu le même phénomène de marché que celui que je vous ai décrit précédemment, au step précédent, sauf que là, on est dans quelque chose qui est plus recentré, c'est le tête-à-tête entre l'or et le dollar. C'est ce qu'on vient d'observer. Maintenant, il y a le long terme et vous savez que, personnellement, en matière d'or, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les stratégies de long terme puisque je ne considère pas l'or personnellement comme un vecteur de spéculation. On peut toujours, à un moment donné, dans des conditions qu'on estime très favorables, se mettre à se servir de l'or pour spéculer. Pour moi, l'utilité fondamentale de l'or dans un portefeuille, dans une gestion patrimoniale, ce n'est pas la spéculation, c'est la protection du patrimoine et du foyer dans la durée. Alors, sur le long terme, je le dis tout de suite, les éléments de fond qui m'ont poussé à tenir le discours que je tiens maintenant depuis un an ou 18 mois sur l'or sont absolument inchangés. Ces deux éléments de fond sont d'une part l'explosion de la création monétaire, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui est quelque chose qui s'aggrave maintenant depuis 2018, 2019. Les choses, on a découvert l'affaire, les centaines de milliards de journaliers répandus sur le marché du repo aux Etats-Unis, donc le marché interbancaire, ce qui est une situation tout à fait anormale, dont j'ai traité dans une vidéo justement sur ce sujet-là il y a déjà pas mal de temps, il y a neuf mois. Et puis, l'augmentation des QE, les stratégies d'injection monétaire tous azimuts qui ont complètement explosé avec la crise du Covid, donc tout ça aboutit à une augmentation massive de la masse monétaire, de la masse monétaire, et cette augmentation massive de la masse monétaire qui était déjà exagérée, complètement surfaite par rapport à la taille de l'économie et surtout au développement de l'économie, eh bien, elle se traduit mécaniquement par une baisse de valeur de toutes les monnaies concernées par cette politique, en particulier du dollar et de l'euro qui sont surtout l'euro, le champion de ces politiques. Donc ça, sur le long terme, ça ne change pas, ça ne fait même probablement que croître et embellir puisque on est prévenu, M. Powell de la FEN, donc la Banque Centrale des États-Unis, nous a informé il y a très peu de temps que l'objectif était de faire surgir une inflation et qu'on continuerait cette politique monétaire aussi longtemps que nécessaire et notamment avec les taux nuls. Bon, tout ça, tout ça est très bon pour l'or puisque le taux nul, ça veut dire que l'or n'est pas pénalisé. Lui qui ne rapporte rien n'est pas pénalisé par rapport à des placements qui veut rapporter quelque chose parce qu'il y en a il ne rapporte rien. Sauf que les placements en monnaie ou libellés en monnaie ne sont voués à perdre leur valeur vu que la tendance de la monnaie c'est ça. Tandis que ceux libellés par l'or mais par effet en or tout simplement par effet contraire montent. Donc ça, ça ne va pas s'arrêter ça va continuer même s'il y a une fausse qui se produit actuellement pour des raisons conventurelles on peut être confiant dans ce soutien de long terme de l'or. L'autre élément je viens de vous le citer en vous parlant de M. Powell c'est le retour de l'inflation qui n'est pas encore là officiellement maintenant je crois que c'est difficile quand on vit sur Terre notamment quand on vit en France puisque là je m'adresse essentiellement à des Français ma chaîne n'est pas internationale ni anglophone elle est purement francophone je m'adresse à des Français peut-être à des Canadiens des Suisses des Luxembourgeois des Belges il est difficile de constater enfin de ne pas constater quand on fait ses courses depuis le Covid que les prix le panier de la ménagère a très fortement augmenté il a augmenté de 20% moi j'écoute ce que me dit mon épouse j'écoute ce que me disent des tas de gens bref je pense à moi-même voilà donc il y a une inflation qui revient alors même si aujourd'hui elle n'est pas reconnue par les stats et d'ailleurs ça interroge et j'envisage de faire une nouvelle vidéo sur ce thème que je n'ai jamais abordé pour lui-même donc le retour de l'inflation ou la crainte du retour de l'inflation qui est d'autant plus à craindre maintenant que c'est un objectif affiché des autorités américaines qui mettent le paquet là-dessus M. Powell a même dit que si l'inflation revenait eh bien ils continueraient à injecter de la monnaie jusqu'à que les 2% soient atteints et soient atteints de manière durable bon alors tout ça tout ça donne à penser que effectivement on va finir par mesurer officiellement une inflation et je pense que le jour où on va mesurer qu'il y a 2% d'inflation ça veut dire que derrière il y a 20% voilà les gens s'en rendent compte parce que même si on n'est pas abonné abonné aux publications de l'INSEE ou ce genre de choses on voit bien que donc tout ça ce sont des choses qui poussent mécaniquement les gens vers l'or donc tout ça sont des soutiens mécaniques de l'or donc là maintenant on en arrive à la question mais qu'est-ce qu'il faut faire ou en tout cas qu'est-ce que moi je recommande de faire ou qu'est-ce que moi je vais faire donc avant de répondre à cette question il faut quand même poser une nouvelle question ou envisager un autre cas c'est l'or et l'argent peuvent-ils aller significativement plus bas qu'ils ne sont aujourd'hui alors pour ceux qui s'accrocheraient à l'idée que surtout il ne faut pas que l'euro de baisse je vais leur faire de la peine parce qu'à mon avis il peut aller significativement plus bas il suffit d'avoir un tout petit peu de mémoire et se rappeler que je crois que c'était le 5 juin il était à 1492 euros alors qu'aujourd'hui on est à 1606 en tout cas à l'heure où j'ai fait cette vidéo on était à 1606 et qu'en mars ça va être le 19 mars donc au plus bas de l'effondrement des cours des actions et donc de l'or pour la raison que je vous ai expliqué en début de cette vidéo il était tombé à 1350 dans les deux cas je parle en euros autrement dit l'or peut effectivement aller beaucoup plus bas dans les semaines qui viennent je ne sais pas évidemment s'il ira beaucoup plus bas donc la question la question dont celle-ci était préalable c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant est-ce qu'il faut vendre est-ce qu'il faut racheter de l'or alors si on est spéculateur il faut peut-être vendre ça je n'en sais rien là je ne raisonne pas en spéculateur il faut peut-être vendre en se disant que l'or va encore baisser on se rachera plus tard enfin bon très bien je n'entre pas je ne mets pas ça dans mon débat donc je suis désolé s'il y a des spéculateurs parmi ceux qui me regardent là je ne peux pas les aider par contre si on est investisseur à long terme dans une optique de protection du foyer et du patrimoine ce qui est la mienne et ce qui est je pense celle de tous ceux qui m'ont acheté ma formation sur l'or je pense qu'il ne faut pas vendre il faut même se préparer à en acheter d'autres alors pas forcément au cours actuel parce que les cours actuels je viens de dire sont encore susceptibles de baisser mais il faut suivre l'évolution des cours de l'or attendre que le plancher soit atteint alors comment on saura que c'est le plancher et on le saura tout simplement parce que à partir d'un cours X peut-être ça sera 1500 euros ou 1400 je ne sais rien on va constater que ça se met à remonter et que la hausse ne dure pas 24 heures ou 48 heures mais qu'elle continue et puis on aura toujours les indications de nos amis les analystes ceux qui font de l'analyse technique etc qui vont nous dire que dans leur science ou leur leur pseudo-science ce n'est pas mon cœur de ma part mais c'est quelque chose d'empirique là c'est le mot que je cherchais et bien l'or a buté sur la résistance qui a je ne sais pas 1395 qui n'a pas crevé cette résistance et donc maintenant qu'il commence à monter et bien la prochaine résistance enfin l'or a buté plutôt sur le soutien puisque quand on descend on appelle ça des soutiens il recommence à monter le prochain la prochaine le prochain niveau qui c'est une résistance c'est je ne sais pas moi 1500 ou 1700 donc l'or à ce moment on peut dire l'or est reparti pour monter probablement pendant encore des semaines et des mois donc c'est le moment de charger la mule en tout cas en procédant de cette manière là on a quand même peu de chances de faire des bêtises surtout si on le fait bien sûr progressivement il ne faudra pas se précipiter comme des malades faire du all-in comme disent les traders à la mode anglo-saxons je vous rappelle que parmi le B.A.B. en matière d'investissement en particulier dans l'or c'est de faire un money management c'est-à-dire d'investir régulièrement en particulier quand des opportunités de cours se présentent voilà ce que je voulais vous dire sur l'or alors pourquoi je vais vous dire ça tout simplement parce que ce sont les réflexions dans lesquelles avec lesquelles je me débats depuis une semaine ou depuis 15 jours puisque vous le savez moi-même j'ai investi dans l'or j'ai notamment réinvesti à l'occasion de ce qui s'est passé ces derniers temps et je vous l'avais dit donc les cogitations les considérations que je viens de développer je les ai développées pour moi depuis un certain temps elles me paraissent à la fois documentées et marquées au coin du bon sens maintenant je suis évidemment tout à fait favorable à entendre d'autres considérations d'autres avis pour autant qu'ils soient également documentés et réfléchis donc pour ça vous le savez utilisez la zone commentaire de la vidéo pour vous exprimer si au principe de cette vidéo vous a plu bien sûr levez le pouce vous savez à quel point c'est important partagez-la et puis si jamais c'est pas fait abonnez-vous avant de vous dire au revoir en attendant la prochaine vidéo je vous rappelle que directement sous l'écran enfin quelques centimètres sous l'écran vous aurez un lien qui vous permet d'accéder à ma formation sur l'ordre qui est en ligne depuis quelques semaines vous pourrez également en dessous de ce lien accéder au PDF que j'ai mis en ligne la semaine dernière à l'occasion de ma vidéo précédente expliquant quelles sont à mon avis les 5 choses qu'on vient de faire à l'heure actuelle du point de vue de la gestion de son patrimoine dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui et puis si vous descendez plus bas en cliquant sur le plus PUS vous trouverez l'ensemble des liens que je vous propose voilà donc cette vidéo est terminée je vous en souhaite bien sûr d'en tirer le meilleur profit et je vous dis à très bientôt